Comment passer de conducteur de taxi à multimilliardaire en dollars ? L'histoire que nous allons regarder aujourd'hui ensemble nous prouve finalement que tout est possible et ce peu importe de là où tu pars. Donc reste connecté pour ne rien manquer. C'est parti ! Hey ! Salut ! C'est Philippe de Investir au pays. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora dans l'entrepreneuriat et l'investissement avec pour objectif de pouvoir contribuer tous ensemble à l'émergence de notre très beau continent qui est l'Afrique. Si tu es intéressé par l'une de ces deux thématiques, à savoir l'entrepreneuriat ou l'investissement, je t'invite à faire tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes propres objectifs à toi. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification afin de pouvoir recevoir gratuitement chacune des trois vidéos que je publie chaque semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. La deuxième consiste à aller dans la barre de description afin de recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». Pour ça, c'est très simple. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien, tu renseignes ton adresse e-mail et tu reçois immédiatement le livret dans ta propre boîte e-mail. Il va te permettre de pouvoir te bâtir un bon mindset afin de te préparer à te lancer dans les affaires. Alors, dans le cadre de notre série du vendredi, désormais nous allons regarder quelques profils de réussite. Et initialement, j'avais demandé dans la précédente vidéo dans laquelle on avait parlé de Aliko Dangote si vous étiez partant pour le fait d'étudier finalement divers profils un peu partout dans le monde et les retours que j'ai eus disaient « Non, non, on veut des profils africains ». Ok, donc très bien, on va rester dans les profils africains. Et après avoir étudié il y a deux semaines Aliko Dangote, le numéro 1 en Afrique d'après Forbes, le classement, aujourd'hui nous allons étudier le numéro 2. Il se trouve que le numéro 2 vient du même pays que Aliko Dangote. C'est un Nigérian. Mais lui, il a un parcours hyper atypique parce que finalement, le mec, comme on va le voir, était conducteur de taxi. Il vient d'une famille finalement basique, classique on va dire. Son père était instituteur et sa mère faisait des affaires. Il est allé aux Etats-Unis continuer ses études et dans le cadre de ses études, il faisait chauffeur de taxi pour pouvoir payer ses études. À la fin de ses études, il a son diplôme en poche. Contrairement à beaucoup de personnes, il décide de rentrer au Nigeria. Alors, je n'ai rien contre les gens qui décident de rester ou contre les gens qui décident de rentrer. C'est un choix personnel. Le parcours de quelqu'un comme Mike Adenuga, qu'on va regarder aujourd'hui de plus près, justement donne de l'espoir parce qu'il fait comprendre qu'il y a réellement la possibilité pour des gens qui ont terminé leurs études en Afrique d'aller bâtir des empires. Enfin, qui ont terminé leurs études en Occident plutôt, d'aller bâtir des empires. Ce que Mike Adenuga a fait en Afrique. Je précise bien, il est le deuxième homme le plus riche d'Afrique. Ce n'est pas juste du Nigeria, mais bien d'Afrique. Bon, il se trouve que le deuxième homme le plus riche du Nigeria, c'est le deuxième homme le plus riche d'Afrique. Bon, ok, d'accord, quoi qu'il en soit. Dans les prochaines interviews, je précise, je fais cette parenthèse-là, je pense qu'on ne va pas regarder le classement par ordre parce que d'ici à ce qu'on arrive au francophone, on sera bien bon dans le classement. Donc, on va regarder, je pense, dès les prochaines interviews, quelques profils francophones, hommes comme femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui font des affaires, qui font des choses très intéressantes. Donc, juste pour vous dire que dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer des profils francophones. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des noms de profils que vous pensez ont un parcours qui peut nous inspirer tous. Donc, voilà. Mike Adenuga, pour revenir donc à lui, il revient donc dans son pays et là, il reprend le business de sa mère avec pour but d'essayer de bâtir quelque chose de grand avec le business de sa mère et il échoue, malheureusement. Alors, il ne parvient pas effectivement à transformer l'entreprise maternelle en grand business mais, élément très important, il ne se décourage pas. Il continue. Alors, une fois qu'il continue, il se lance maintenant dans plusieurs types de business et là, il va commencer à avoir de plus en plus de succès. Le premier domaine dans lequel il va se lancer, c'est un domaine finalement assez basique. C'est dans les pièces de rechange automobile. Il a dit, j'ai vu qu'il y avait tellement de voitures et que personne ne prenait au sérieux l'acquisition des pièces détachées. Alors, je me suis dit, il faut bien que quelqu'un règle ce problème. Donc, tu vois, il est parti d'un problème qu'il avait constaté dans la société nigériane et qui était vrai d'ailleurs à cette époque-là dans beaucoup de pays africains. Le fait que beaucoup de lecteurs de musique, par exemple, dans les voitures se faisaient voler. Donc, lui, il s'est clairement enrichi avec la vente des lecteurs de musique qui étaient plutôt résistants aux techniques de vol que les mecs utilisaient à l'époque au Nigeria. Donc, il a proposé des lecteurs sécurisés aux gens. Les gens ont commencé à acheter en masse. Le Nigeria, c'est plus de 190 millions d'habitants. Donc, tu vois, il y a un vrai marché sur place. Et avec ce marché-là, il a pu gagner de l'argent. Et avec l'argent qu'il a gagné, il a été très ambitieux parce qu'en 90, il s'est lancé dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Donc, il a eu une licence qui lui permettait de pouvoir faire du forage dans son pays. Et dès l'année d'après, il a découvert un important gisement de pétrole qui a fait que sa société devienne la première entreprise pétrolière privée nigérienne à découvrir une quantité commercialisable d'hydrocarbures. Donc, voilà comment est-ce que sa fortune, finalement, décolle parce qu'avec les hydrocarbures, il commence à gagner du gros, gros argent. Mais Mike Adenuka, c'est quelqu'un de très intelligent. Et il décide, bien évidemment, de se diversifier. Donc, il commence à investir dans différents secteurs. Il investit notamment dans le secteur des télécoms. Et il crée une entreprise qui s'appelle Globalcom qui, au Nigeria, est très connue. Et son entreprise, d'ailleurs, est le concurrent direct de MTN au Nigeria. Et dans le cadre de cette entreprise-là, il fait un investissement colossal de 800 millions de dollars pour pouvoir connecter le Nigeria à la Grande-Bretagne par fibre optique. Bien évidemment, tout le monde lui dit que maintenant, tu es en train de commettre une grosse erreur. C'est un très gros investissement. Ce n'est pas pertinent de faire ça. Mais Mike Adenuka, c'est quelqu'un de visionnaire. Et il le fait quand même. Et finalement, les résultats vont lui donner raison. Et d'ailleurs, on va en tirer une leçon tout à l'heure quand on verra les 7 éléments que l'on peut apprendre de la vie de Mike Adenuka. La vérité, c'est que Mike n'a pas toujours tout réussi. Si vous vous intéressez de plupart à sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de business qu'il a tenté, qu'il a échoué. Il a essayé d'aller dans le domaine des banques, qu'il a échoué, ainsi de suite. Et c'est finalement un parcours d'un entrepreneur qui nous montre que la réussite, c'est aussi parfois à tâton. C'est-à-dire que tu essaies dans un domaine, ça échoue. Tu essaies dans un autre, ça échoue. Tu essaies dans un troisième, ça marche. Tu essaies dans un quatrième, ça échoue. Ainsi de suite. En fait, l'entrepreneur doit avoir cette capacité à pouvoir essayer plusieurs business. Chacun à la fois, bien sûr. et à pouvoir réaliser qu'il est en train de échouer et passer au suivant. Il est en train d'échouer et passer au suivant. Il est en train de réussir, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, de telle sorte que si vous avez échoué un business, vous êtes mort. Non. Il faut toujours se projeter en se disant, « Ok, je vais m'investir dans ce business-là à telle hauteur. Et si les résultats ne sont pas satisfaisants, bon, bien ce n'est pas très grave. Je passe au business suivant pour pouvoir essayer autre chose. » Sans plus tarder, nous allons voir donc les 7 éléments que nous pouvons tirer de la vie de Mike Adenuga. Alors, le premier élément que nous pouvons apprendre de la vie de Mike Adenuga, c'est de faire un réel focus sur les personnes qui vont travailler avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mike Adenuga, alors je précise bien, c'est le deuxième ombre le plus riche d'Afrique. C'est un mec qui a la tête d'énormément de boîtes. Il est super riche, super entouré de personnel, ainsi de suite. Et pourtant, chaque fois qu'il veut recruter quelqu'un qui va avoir un rôle d'encadrement ou de management dans une de ces entreprises quelconques, il lui fait lui-même le dernier entretien. Il veut savoir qui va avoir des responsabilités dans son entreprise. Il ne recrute pas tout le monde, mais tous ceux qui vont avoir des positions de senior management passent par un entretien avec lui. Et ce, peu importe la branche dans laquelle ils vont travailler. Et de là, on peut tirer un vrai, vrai, vrai gros enseignement. Peu importe ton business, mon ami, tu dois pouvoir toi-même contrôler les ressources importantes de ton business. L'une des raisons pour lesquelles les gens se font souvent arnaquer dans les affaires, c'est parce qu'ils confient la gestion de trop grosses parties importantes de leur business à d'autres personnes. Tu dois pouvoir t'assurer que les ressources clés de ton projet, ce n'est pas ton père, ta mère, ton cousin, ton ami ou ton qui qui les recrute. Même si ces personnes-là valident les étapes précédentes, tu dois toi-même, à un moment donné, faire un entretien avec la personne et valider que son profil convient avec ta vision de ton business. C'est super, super important. C'est le premier enseignement qu'on peut tirer de quelqu'un comme Mike Adenuga. Le deuxième enseignement, désignement, moi et mes doigts, le deuxième enseignement qu'on peut tirer de la vie de Mike Adenuga, c'est de pouvoir introduire tes enfants dans ton business. Mike Adenuga, c'est quelqu'un qui a six enfants et aujourd'hui, deux de ses enfants sont à la tête de ces deux plus grosses entreprises. Ce n'est plus lui, ce sont ses enfants. Il est en train de former les autres, les quatre autres. Mais les deux autres, il y en a déjà deux qui sont à la tête de cette grosse boîte. Et pourquoi il fait ça et comment ça se fait ? Il fait ça parce qu'il assure la pérennité de son business. Et si tu te rappelles, j'ai déjà parlé de cette notion-là, quand tu veux lancer un business qui va pouvoir perdurer, il faut que tu aies une vision long terme. Et la vision long terme veut dire que toi, tu dois considérer que tu vas amener l'entreprise à un niveau et tes enfants vont prendre l'entreprise de là et vont la mener à un autre niveau et tes petits-enfants iront de plus en plus loin. Il faut donc pour cela que tu fasses ce que Mike a fait, c'est-à-dire former tes enfants dès le plus bas âge au business. Moi, je trouve toujours déplorable d'avoir des parents qui ont une très grosse réussite dans le domaine des affaires et que leurs enfants ne s'y intéressent pas du tout. Du coup, quand la retraite arrive, c'est le stress. Qui est-ce qui va s'occuper de mes affaires ? Je vais peut-être la revendre. Et vous voyez des enfants qui se détachent complètement du business de leurs parents. et après, dans quelques années, quand les parents ne sont plus là, ils ont dilapidé la fortune. Eh bien, voilà, les voilà qui sont aux aguets. Voilà, c'est déplorable d'en arriver à ce genre de circonstances. Surtout que la personne qui doit pouvoir transmettre la passion pour ce qu'il fait, c'est le parent vis-à-vis de l'enfant. Donc, si tu veux te lancer dans les business, pense long terme. D'ailleurs, j'en ai parlé déjà dans la vidéo qui est parue lundi. Tu peux la voir dans laquelle j'explique qu'il faut justement commencer petit pour pouvoir arriver très haut, mais très haut signifie que tu dois mettre des étapes que toi seul ne pourra pas forcément réaliser. La troisième leçon qu'on peut apprendre de la vie de Mike Adenoga, c'est laisser parler les gens. Mike Adenoga, c'est quelqu'un sur qui il y a énormément de rumeurs au Nigeria. C'est quelqu'un sur qui on met énormément d'accusations, vrai ou pas vrai, je n'en sais rien du tout. En tout cas, ce que je sais, c'est que Mike Adenoga n'a jamais pris la peine, depuis toute sa carrière, de répondre aux accusations qui sont dites sur lui dans la presse. On lui associe, je ne sais pas moi, d'avoir fait ci ou ça, il ne répond jamais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent pour quelqu'un qui veut faire les affaires. Si tu es sur les réseaux sociaux, alors tu as bien certainement vu plusieurs personnes venir se clasher sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un a dit ci ou quelqu'un a dit ça. Quand tu veux faire du business, il faut que tu sois focus. Tu ne dois pas te laisser distraire à parler, on dit. De toutes les façons, ta réussite va toujours emmener des rageux, va toujours énerver des gens qui vont trouver le moyen de pouvoir dire des bêtises à ton sujet. Tu n'as pas le temps à perdre, à essayer de répondre. Tu n'as pas le temps à perdre, à essayer de te justifier. Ça ne sert à rien du tout. Tu sais quoi ? Si quelqu'un ne t'aime pas, s'il n'aime pas ce que tu fais, le fait de te justifier ne va pas faire qu'il commence à t'aimer. Ça, ça, tu peux en être sûr. Tu vas juste entrer dans une discussion dans laquelle tu vas laisser de l'énergie. Tu vas peut-être s'aimer le doute sur ce qui te faisait déjà confiance. Ça ne sert à rien. Laisse tomber, ne réponds pas. Focalise-toi sur ton business, focalise-toi sur ce que tu fais. Et continue d'avancer. L'histoire donne raison à Mike. L'histoire te donnera certainement raison. Mais pour ça, tu reconnaîtras qu'il faut une très grande force de caractère justement que Mike Adenoga a et de laquelle on peut, toi et moi, s'inspirer. Le quatrième élément qu'on peut tirer de la vie de Mike Adenoga, c'est qu'il dit que si ses frères ne lui donnent pas les résultats qu'il veut, il les vire et il prend des étrangers. Mike Adenoga, justement, avant de donner certaines de ses boîtes à ses enfants, a travaillé dans d'autres de ses boîtes avec ses compéens nigériens. D'ailleurs, il a le réflexe d'habitude de bosser avec les gars du pays. Juste que quand un mec du pays ne lui donne pas les résultats escomptés, quand la boîte n'a pas la croissance qu'il faut, il n'y a pas de pitié dans le business. Il n'y a pas de « tu es mon frère, tu vas rester là malgré tout ». Il le met de côté et le remplace. D'ailleurs, pour sa boîte de télécom, justement, il a remplacé un nigérien par un indien qui lui donne des résultats qui sont satisfaisants. Donc, aujourd'hui, le directeur général de cette entreprise nigérienne, c'est un indien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais il aurait peut-être pu trouver un nigérien qui allait faire ci ou ça ». Mec ou fille, je ne sais pas moi. Mike dit clairement « je donne le boulot à qui peut m'aider à pouvoir m'en sortir et à avancer dans mon business ». Et je pense qu'à un certain niveau, il ne faut pas que ton amour ou ta passion pour ta famille ou tes amis te poussent à faire ce genre d'erreur parce que justement, beaucoup de business ont coulé pour ça parce que les personnes à qui on a confié le business n'étaient pas des personnes compétentes, c'était juste des personnes avec qui on avait une affinité. C'était un ami, c'était un frère, c'était un cousin, c'était une tante. On lui a confié le business et le business n'a pas marché. Eh bien, il faut que tu aies la lucidité et la fermeté de pouvoir dire « tu ne me donnes pas les résultats qui vont bien, ok, ce n'est pas très grave, je te change. Je te change clairement, je te change et je prends quelqu'un d'autre qui va me donner les résultats ». Et comme on dit souvent « no pitié in business ». Donc, la cinquième leçon qu'on peut tirer de l'avis de Mike Adenuga, c'est de pouvoir dire qu'il faut que tu te lances dans des grands projets. Ça ne sert à rien de te lancer dans des petits projets minimalistes dans lesquels, je ne sais pas moi, au bout de six mois ou un an, tu auras accompli tous les challenges que ce projet-là te demandait. Il faut que tu puisses aller loin, que tu puisses avoir une très grande vision, une vision qui te demande en fait de la foi, clairement. Il faut que tu puisses te dire « moi, mon objectif, c'est de pouvoir, je dis n'importe quoi, devenir leader mondial dans tel domaine ou alors leader continental ». Mais pour que tu deviens leader continental, toi qui aujourd'hui est peut-être là à avoir un petit boulot dans tel coin du monde, ça demande beaucoup de foi quand même parce que ça demande des ressources que tu n'as pas, ça demande des formations que tu n'as pas, ça demande des coups de chance que tu n'es pas sûr d'avoir plus tard. Et pourtant, il faut que tu sois drivé par une très grande vision justement. Et c'est ce que Mike Adenoga dit. Quand il s'est lancé dans le projet de 800 millions de dollars dont on a parlé tout à l'heure, tout le monde lui a dit « tu es fou », tout le monde lui a dit « tu vas perdre tout ton argent », ça ne sert à rien de faire ça. Et pourtant, il a cru à son projet et il a lancé aujourd'hui, ça a fait de lui l'un des numéros un en Afrique en termes de télécom. Parce que le gros projet, le gigantesque projet auquel il était finalement l'un des seuls à croire, lui a donné raison et a marché. Le sixième élément que l'on peut copier, du moins qui peut nous inspirer dans la vie de Mike Adenoga, c'est de pouvoir comprendre ce que c'est que la politique. Tu ne peux pas te lancer dans le business et tu te dis « je n'ai rien à foutre de la politique ». Non, ça ce n'est pas bon. Mike Adenoga justement a cette particularité d'être quelqu'un qui a compris la politique, qui a compris quelle est l'influence que la politique a dans son pays et il travaille de manière très discrète avec les politiciens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peu importe le régime qui est au pouvoir, il a ses liens avec ces personnes-là. Et d'ailleurs, par contre, et ça je trouve que c'est génial, il ne fait pas de la politique. Il n'est pas lui-même politicien dans le sens où il a un parti, où il soutient un parti. Non, pas du tout. Il marche avec les politiciens parce que ce sont les mecs qui demain vont décider des lois qui vont avoir un impact sur son business. Donc, du coup, il est proche d'eux. D'ailleurs, on ne voit jamais Mike avec des politiciens affichés, ce sont les politiciens qui parlent de leur relation avec Mike et du fait que c'est quelqu'un de sympathique et tout ce que tu veux. Mais lui-même, on ne le voit jamais s'afficher avec les politiciens, on ne sait même pas quel est son parti politique. Et ça, je trouve que c'est bien parce que si tu regardes, par exemple, dans la plupart des pays au monde, quand un président se déplace pour aller parler business, il se déplace avec les chefs d'entreprise de son pays. Mais quand ce président s'en va, s'il était de gauche et que le président d'après qui vient est de droite, les mêmes chefs d'entreprise vont repartir avec ce président-là. Le problème, c'est que chez nous en Afrique, les mecs confondent justement ce type de notion-là avec l'entrée en politique. Du coup, tu as plusieurs chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont devenus des politiciens. Tu vois, ça, ça pose un problème parce que du coup, le mec, il n'est plus libre dans sa manière de travailler ni d'interpréter les choses, il est lié désormais à un parti et il ne se bat plus pour que son business marche, il se bat pour que ce parti politique la réussisse. Et ça, Mike, justement, ne le fait pas et il a bien compris. Et la dernière leçon qu'on peut tirer de Mike, c'est de pouvoir dire qu'il faut que tu rendes ton business plus visible que toi. Mike, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, je pense que tu l'as peut-être découvert au trafé de cette vidéo et pourtant, c'est le deuxième homme le plus riche d'Afrique. Il est plus riche que toutes les personnes que tu connais en Afrique à part Aliko Dangote. Et pourtant, personne ne le connaît. Ces entreprises sont très connues mais lui-même, il est très discret. Et ça, c'est une très grosse leçon parce que malheureusement, beaucoup de personnes en Afrique aiment le « m'as-tu vu ? ». Tu vois, ce sont les personnes qui aiment toujours être devant, occuper les premières places, s'habiller en bling-bling, la belle chaussure, la belle voiture pour démontrer une opulence qui au final n'est même pas forcément toujours avérée. Et quelques temps après, on se rend compte qu'il vivait au-delà de ses moyens. Mike Adenuga n'a pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est que son affaire réussisse. Donc du coup, ce qu'il met en avant, ce à quoi il travaille, c'est de mettre en avant ses affaires. Voilà à peu près les 7 leçons que je voulais partager avec toi de la vie de Mike Adenuga. Dans le prochain épisode, comme je t'ai dit, on verra quelqu'un de francophone, homme ou femme, je ne sais pas encore. Tu peux me proposer des gens dans les commentaires. Et la question du jour, elle est, d'après toi, les 7 caractéristiques de Mike Adenuga, laquelle est la plus pertinente ? Toi, laquelle te parle le plus et peut-être pour toi, laquelle est la plus difficile à appliquer ? Dis-moi tout ça dans les commentaires et bien évidemment, comme d'habitude, on va en parler pour pouvoir s'enrichir les uns, les autres. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo et comme d'habitude, si elle t'a plu, plus que trois choses à faire, liker, t'abonner et partager. Et n'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir le livret gratuit « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». À très bientôt sur la chaîne.